Aujourd'hui, je voudrais te montrer un truc qui est complètement fou. Nous, aujourd'hui, en tant que vidéaste, que ça soit que tu fasses n'importe quel type de tournage, mais particulièrement pour pouvoir faire des tournages de clips, je vais te montrer dans cette vidéo, tu vois, c'est un truc de malade, comment faire pour avoir des idées rapidement, en même pas 5 minutes, tu vas avoir un tas d'idées pour pouvoir faire tes clips, que ça soit pour écrire ton synopsis ou même pour plein de choses. Et tu vas voir qu'on va utiliser donc ChatGPT, donc je ne sais pas si tu as entendu parler de ça aujourd'hui. Et donc, c'est l'intelligence artificielle et tu vas voir que c'est assez ouf. J'ai commencé à tester ça il y a quelques semaines pour pouvoir tester, ben voilà, pas mal de choses pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir faire mes découpages de clips, etc. Et tu vas voir que l'intelligence artificielle, elle te trouve des idées que tu n'auras même pas pensées. Et donc, c'est ce que j'ai envie de te montrer dans cette vidéo. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir aller sur un site qui s'appelle donc ChatGPT. Donc en fait, c'est le site de OpenEI, donc .com. Et donc, tu as un chat. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, tu vas pouvoir faire New Chat, ok ? Et tu vas pouvoir écrire tes choses. Et donc moi, en fait, j'ai commencé à écrire, ben voilà, certaines choses. Et en fait, plus tu vas être précis et mieux ça sera. Donc là, tu vois, par exemple, je vais mettre, j'ai une idée, alors j'ai une idée de mise en scène, mise en scène de clip où l'artiste roule en voiture à Cannes. Peux-tu m'écrire cette mise en scène, alors à Cannes, à Cannes, je vais mettre le long de la mer. Peux-tu m'écrire cette mise en scène ? Voilà, tout simplement. Et donc là, tu vas voir qu'il va commencer à développer pas mal de choses. Regarde. Donc là, la scène débute avec le plan large de la ville de Cannes, avec des gracielles. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu peux faire un copier-coller et tu peux mettre directement, donc dans ton synopsis quand quelqu'un te demande. Donc voilà. Ok. Il chante en même temps la chanson du clip. La caméra fait des gros plans sur l'artiste et les paysages. Il traverse. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de signaux que tu peux faire copier-coller et que tu peux envoyer à un artiste, quoi. Donc voilà. Après, tu rajoutes tes images, etc. Et donc voilà. Ça termine sur un plan large de l'artiste, garé devant un café. Tu vois, il te donne des idées. Sur la plage, levant les yeux sur le ciel, prenant. Voilà. Ok. Ok. Alors, là, tu peux lui mettre développe-moi. Alors, j'ai un peu mal écrit. Développe-moi, c'est avec un seul. Ok. Développe-moi l'artiste quand il roule en voiture. Quand il roule en voiture, puisqu'il a parlé de haut volant. On va voir ce qu'il va dire. L'artiste roule en voiture avec un air de liberté et de bonheur. Il chante la chanson à plein poumon, accompagné par la musique qui sort des haut-paroleurs de la voiture. Il y a un air d'autour de lui. Donc du coup, c'est intéressant. Ok, un maire et la ville, ils lèvent les yeux. Voilà, c'est complètement incroyable. Donc du coup, ça veut dire que là, tu peux faire copier, coller et tu peux aller le mettre sur ton synopsis directement. Donc ça, c'est vraiment assez ouf. Donc tu vois, déjà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve. Du coup, ça va te donner des idées que toi, tu n'auras pas spécialement pensées. Et donc, voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux lui demander forcément, voilà, certaines choses. Par exemple, si tu n'as pas d'idées, si tu n'as pas d'idées de clip, donc par exemple, imaginons, donc là, ça continue à écrire. Tu vois, là, tu peux stopper. En tout cas, déjà, tu peux faire un copier-coller de ça. Donc là, je vais stopper. Et là, je peux lui dire, par exemple, donne-moi, on ne va peut-être pas dire 10, mais 5. Donc, 5 idées pour, alors, 5 idées d'un scénario de tournage de clip de rap sur la mer avec un bateau et du soleil. Un bateau et du soleil et jet ski. Voilà. Et donc là, il va me donner 5 idées. Et à partir de là, tu peux développer les idées. Donc ça, c'est assez incroyable aussi. Voilà. Donc si, par exemple, tu as un artiste qui avait cette idée-là, tu vas l'écrire directement. Donc, le clip débute avec un plan large de la mer, le soleil se levant, l'horizon. On voit ensuite un bateau qui avance à vitesse rapide avec des musiciens à bord. L'artiste de rap est debout à la proue du bateau. Voilà. Donc là, il va m'en mettre 5. Et moi, en fait, après, je vais lui demander de développer peut-être l'idée numéro 2, l'idée numéro 3, etc. C'est complètement incroyable. Donc, voilà. Et d'ailleurs, quand tu as des idées aussi, même d'autres tournages autres que l'équipe, là, c'est parce que c'est un petit peu plus artistique, mais tu peux t'en servir aussi, quoi. Une île tropicale, les palmiers, ok. Alors, pour le moment, lequel est... Alors, après, c'est toujours pareil. Là, ils te donnent des idées. Il y a des trucs, des fois, qui ne sont pas possibles à faire par rapport au budget, par rapport à tout ce que tu as autour de chez toi. Moi, par exemple, sur les idées qu'il m'a données, je peux prendre, déroule de nuit, sous les étoiles, ok. Lumière colorée, ok. Il rappe et danse sur le pont d'un bateau, illumine la mer. Moi, par exemple, le 3, c'est un peu plus difficile, quoi. Île tropicale. Bon, remarque, j'ai des petites îles verts ici, mais bon, voilà. Se déroule dans la fête sur un bateau. Ça, c'est plus possible à faire. La numéro 5, c'est possible à faire. Il rappe sur le pont, accompagné d'un groupe de musiciens, ok. Alors, là, je vais lui demander, développe-moi l'idée 5, voilà, par exemple, ok. Allez, hop, et là, donc, il va me parler plus de celui-là. Dans l'idée 5, le clip se déroule sur un grand bateau de fête aménagé pour accueillir les invités qui dansent, boivent, s'amusent. Voilà, c'est incroyable. Le bateau est illuminé avec une lumière colorée. Et alors, ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas lui reposer la même question, elle va toujours te donner des idées différentes. Entouré, ok, danse, cri. Voilà, en gros, tu peux prendre l'idée numéro 5 et celle-là et développer, mettre sur ton synopsis. Tu fais copier-coller sur ton synopsis. Et après, à partir de là, tu commences à avancer au fur et à mesure. Tu mets tes images. Et voilà. Alors après, comme je disais, encore une fois, le truc important, c'est qu'après, il faut que ça soit... Voilà, les idées qu'il va te donner, il va donner des idées de ouf. Après, il faut que ça soit quand même des idées que tu peux faire autour de chez toi, quoi. Donc, c'est important. Donc, plus tu écris d'une bonne façon, plus tu lui fais comprendre les phrases le plus détaillées possible, et plus il va t'enchaîner, tout ça. Donc là, depuis tout à l'heure, il est en train de continuer. Donc, voilà. Donc là, j'ai vraiment le choix. Je peux tout faire. Là, si je veux, je peux lui dire si tu peux inclure un bateau voilier dans cette idée-là. Dans cette idée-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Dans cette idée numéro 5, avec l'ajout d'un bateau à voile, le clip débutera avec un plan large. Bon, en gros, voilà. C'était pour te montrer un petit peu tout ça. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, donc il faut penser d'une autre manière sur certaines choses qui vont nous faciliter, nous, en tant que clipmaker. Que ça soit clipmaker, que tu sois vidéaste pour autre chose. Dès que tu as un client qui va te demander quelque chose, tu vas pouvoir forcément envoyer rapidement des idées. Tu vas pouvoir même corriger, parce que moi, je ne suis pas très bon en orthographe. Et donc, pour corriger des textes, ça va être vraiment bien. En tout cas, voilà. Donc, tu regarderas dans le lien juste en dessous et tu peux essayer. Et si ça t'intéresse de récupérer d'ailleurs le synopsis que je t'offre juste en dessous, pour que tu puisses faire ta mise en scène directement avec tes images, tu l'as juste en dessous. Donc, voilà. Donc, c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça. Et donc, je vais continuer à développer les idées. Et donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501